On raconte que les soirs où une âme quitte un corps s'ouvrent les portes entre le monde des morts et le monde des vivants. On raconte que la nuit qui suit ce soir-là est une nuit magique où se mêlent les vivantes et les morts, les mortes et les vivants, toutes et tous confondues encore. On dit que les défunts reviennent consoler celles et ceux qui restent, soupirer doucement à leurs oreilles, les frôler, les envelopper d'une caresse qu'ils prennent pour le vent léger. Il y a cette nuit-là des étoiles filantes au ciel, un clin d'œil de l'infini. Et la lune est douce et nuageuse, la musique du vivant lointaine et sourde. Les souffles se mêlent, les langues se lient, se délient, les cœurs palpitent dans les ventres et les ventres s'ouvrent à la pointe des langues, au gré d'un regard. La nature palpite et frissonne, de la terre monte de moite parfum. On raconte que c'est ce qui arrive ces nuits-là et c'est ce qui arrive à le soir où Gallia Liberta mourut. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...